C'est un truc complètement fou. Si j'ai le malheur de regarder droit dans les yeux à Succès au chocolat dans la vitrine du pâtissier, PIM ! Je prends 300 grammes sur la balance Illico Presto. Bonjour, c'est Jean-Philippe Perrault de Passeminceur. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ce que j'appelle le syndrome de la vitrine. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome de la vitrine ? Eh bien, je ne sais pas si ça vous concerne vous, mais de nombreuses personnes en surpoids et avec un tempérament un peu gourmand m'en parlent assez souvent. C'est le fait de passer devant la vitrine d'un pâtissier, de « baver » devant les gâteaux qu'on voit dans la vitrine, ou de baver devant les pains au chocolat et les vieilles briseries, et puis d'avoir l'impression de prendre du poids sur la balance sans avoir mangé ses gâteaux. Alors c'est un problème qui est assez fréquent, et je vais partager un petit peu une solution après vous, qui est une solution assez simple. Mais avant toute chose, qu'est-ce qui peut provoquer ce syndrome de la vitrine ? En fait, c'est tout simple, il y a deux types de comportements, de réactions. Lorsque vous êtes gourmand et que vous entreprenez un régime pour perdre du poids, vous allez essayer de vous priver des choses sucrées, grasses et salées, donc notamment les pâtisseries. Et vous allez passer devant la vitrine, et pour ne pas souffrir de la vision de ce que vous avez, pour ne pas être complètement frustré, vous allez avoir tendance à traverser, à passer loin, à ne pas regarder cette vitrine qui vous fait de l'œil, qui vous attire, mais malgré tout, vous allez ressentir ce sentiment de frustration, de privation. Et qu'est-ce que la frustration et la privation entraînent ? Ça entraîne une forme de stress. Et si ça se produit tous les jours, parce qu'on passe tous les jours quasiment devant une vitrine de pâtissier ou de boulanger, chaque fois que vous sortez de chez vous, vous travaillez, il y a des commerces autour de nous, vous passez devant, ça provoque un stress qui va se reproduire tous les jours, et ça va entraîner un stress chronique. Alors cette privation et cette frustration chronique tous les jours qui se répètent, ça va entraîner un stress chronique qui va jouer sur vos sécrétions hormonales, notamment d'adrénaline et de cortisol. Ces sécrétions-là, on va avoir tendance à augmenter, le niveau de base de ces sécrétions sera plus élevé que ce qu'il doit être normalement, et donc votre corps va avoir tendance à être en état de stress, à emmagasiner au lieu d'éliminer. Donc vous n'allez pas manger les pâtisseries, les sucreries, etc., mais vous allez emmagasiner davantage, stocker davantage que si vous étiez serein, détendu. C'est ce qui se passe notamment en période de famine, et c'est ce que votre cerveau archaïque a enregistré. En période de famine, on a faim tout le temps, on n'est pas suffisamment nourri, donc le peu qu'on mange, il va être stocké. Dès qu'on a un petit peu plus en quantité à manger, il va être stocké pour pouvoir servir quand on va être réellement privé. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Votre cerveau se sent frustré, votre cerveau se sent privé, donc tout ce que vous allez manger va être emmagasiné. La balance entre stockage et élimination va changer, l'élimination va diminuer et le stockage va augmenter. Donc vous allez stocker des graisses inutilement, simplement parce que vous êtes en état de stress chronique. Ça paraît fou comme ça, mais c'est un stress qui est léger, mais qui est chronique, qui est là tous les jours, et c'est cette chronicité qui va faire que votre système hormonal va être perturbé et que vous allez stocker davantage de graisse. Le deuxième type de réaction, c'est de passer devant la vitrine, de dire je vais tenir, je vais résister, je vais résister, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, et vous allez craquer, vous allez rentrer, vous allez acheter la pâtisserie, vous allez vous l'engouffrer parce que vous avez été privé plusieurs jours et derrière, qu'est-ce qui se passe très souvent ? C'est un sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité, si vous le reproduisez une fois, deux fois, trois fois par semaine, le résultat va être le même. Vous allez avoir une sorte de stress chronique et vous allez avoir les mêmes problèmes d'adrénaline, de cortisol excessif et puis de perturbation de l'équilibre hormonal avec davantage de stockage que d'élimination. Dans le premier cas, vous êtes privé et vous vous dites il faut être fort, il faut être fort, il faut être fort, votre cerveau est en état de stress, d'autant plus si vous envoyez aussi un message du type il faut être fort, sous-entendu pour résister, mais votre cerveau enregistre il faut être fort. Et fort, dans le langage populaire, ça veut dire aussi gros, en surpoids. Donc votre cerveau va faciliter le stockage des graisses au lieu de faciliter l'élimination. Dans le deuxième cas, vous allez vous dire non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, mais vous allez craquer et au bout du compte, vous allez avoir un sentiment de culpabilité, vous allez vous sentir nul, vous allez vous sentir stupide de ne pas réussir à résister, vous allez avoir une baisse d'estime de vous, votre estime de vous va vraiment souffrir et à ce moment-là, c'est aussi un niveau de stress qui est plus élevé. Et puis, très souvent, quand on se sent dévalorisé, quand on se dévalorise nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut ? Ce qu'on souhaiterait, c'est disparaître. On voudrait ne plus être visible, ne plus être vu, on voudrait être caché. Et là encore, quand le cerveau entretient un sentiment de vouloir se cacher, il va faciliter le stockage pour avoir un volume corporel plus élevé et se sentir noyé dans le volume corporel. Ce n'est pas moi qui l'invente, ça a été prouvé de manière scientifique par les neurosciences. Les gens qui éprouvent un sentiment de fragilité, une estime de soi extrêmement fragile, ont beaucoup plus de propension à prendre du poids et à le stocker que les gens qui sont sereins et qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Alors, il y a une solution toute simple à ça. C'est une solution qui va mêler la rigueur pour ne pas craquer et la bienveillance pour garder une bonne estime de vous. Si vous voulez perdre du poids, évidemment, il va falloir réduire tous ces apports caloriques de sucrerie, de pâtisserie, etc. Malgré tout, il faut les réduire. Mais est-ce qu'en vous privant, ça va être constructif ? Non. Moi, je ne suis absolument pas pour les régimes restrictifs, les régimes privatifs, parce qu'ils créent trop de frustration et au bout d'un moment, ça entraîne des craquages, on le sait. C'est quasiment impossible de tenir sur une durée très longue un régime privatif, restrictif, comme ce dont on entend parler. Donc la solution, elle est toute simple. Vous allez vous autoriser une fois par semaine à vous faire plaisir avec une pâtisserie, si c'est la pâtisserie pour vous, ou une confiserie, si c'est la confiserie pour vous, peu importe. Mais une fois par semaine, vous vous l'autorisez, le reste du temps, c'est niais. Donc vous allez décider à l'avance du jour où vous allez vous l'offrir ou alors vous allez décider que cette pâtisserie ou cette confiserie viendra en récompense de quelque chose que vous aurez fait, un effort que vous aurez accompli. Ensuite, il faut savoir que le plaisir que vous retirez de la pâtisserie ou de la confiserie, il est très rapide. Le cerveau a le maximum de plaisir à partir de la deuxième bouchée. Dès la deuxième bouchée de votre pâtisserie, votre cerveau aura le maximum du plaisir. Vous pourrez continuer à manger, mais le plaisir ne va pas augmenter. Alors, ça ne sert à rien de manger une grande quantité. Donc, de nos jours, on trouve partout, dans toutes les pâtisseries quasiment, des miniatures. Et vous allez pouvoir vous permettre de vous offrir une miniature de pâtisserie une fois par semaine, maximum deux fois par semaine, en ayant tendance à diminuer jusqu'à une fois. Et cette miniature ne va pas vous apporter tant que ça de calories et tant que ça de sucre. Une miniature comme ça noyée dans la semaine, ça ne va pas représenter grand chose. En revanche, vous aurez eu votre plaisir de pâtisserie, vous ne serez pas complètement privé. Donc, pensez à ça. Si vous ne trouvez pas de miniatures, mais que vous trouvez des parts plus grandes, partagez-la, partagez votre part de pâtisserie avec votre famille, avec un ami, peu importe. Mais partagez-la pour que vous n'ayez que deux bouchées. vous aurez peut-être un sentiment d'être un peu limité, mais votre cerveau aura malgré tout le maximum de plaisir. Ça aussi, ça a été prouvé scientifiquement, le plaisir maximal est ressenti dès la deuxième bouchée. Pas la peine d'en conseiller de plus. Voilà, si cette vidéo vous paraît utile, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur la chaîne YouTube de Passmaster parce que je vais essayer de vous mettre en ligne une vidéo par semaine. Et si vous le désirez, je vous ai préparé un accès à mes conseils sur les 5 piliers de l'amincissement. On parle souvent de nutrition et de sport, mais ce n'est pas tout. Il y a 5 piliers sur lesquels il faut absolument travailler tous en même temps. Donc, je vous ai préparé une série de 5 vidéos sur ces 5 piliers. Et si vous désirez le recevoir, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo si vous la regardez sur YouTube ou juste au-dessus de la vidéo si vous la regardez sur Facebook. N'hésitez pas à y aller et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !